La CET a été fondée en 2011 par l'Université de Sherbrooke et des gens d'affaires de la région de l'Estrie. Notre mission, c'est d'accompagner de jeunes entreprises technologiques dans les différentes phases de développement, que ce soit l'amorçage, le démarrage et la croissance, et ce, partout au Québec. On a accompagné plus de 160 jeunes entreprises technologiques issues de différents secteurs d'activité. On qualifie en moyenne 150 projets par année, on en prend 20-25. Et Cargon a répondu aux critères pour entrer à la CET, c'est-à-dire d'avoir une bonne équipe entrepreneuriale, avoir une technologie innovante et avoir également un marché potentiel. On les a aidés à structurer leur développement de leurs projets, de leur entreprise. On les a aidés à prioriser les bonnes étapes de développement et on est intervenus à plusieurs phases de développement de leur entreprise, notamment au niveau des ressources humaines. Fondé en 2020, Cargon fabrique des vélos cargos électriques pour offrir une solution de transport durable et efficace pour les familles. Il peut transporter trois personnes à 30 km heure en ville avec un véhicule qui, dans le fond, pèse 50 fois moins qu'une voiture moderne. La batterie a une autonomie maximale de 150 km. L'espace de chargement arrière, on peut le moduler, l'ouvrir jusqu'à trois pieds de large pour un espace de chargement immense ou le refermer comme une lettre, donc pas plus large que les pédales, lorsqu'on veut se faufiler dans des endroits plus restrins ou le renter. Un vélo comme le Cargon peut réduire les émissions de gaz carbonique de 1 à 2 tonnes par année dans un usage normal, qui nous amène en frais sur, disons, 5000 km. Il est agitable sans outils pour toutes les tailles de personnes au niveau du guidon et de la sèche. Le vélo est fabriqué entièrement au Québec à partir de l'aluminium qu'on produit au Saguenay. On est le seul fabricant en série de vélos cargo au Canada. Nous projetons de vendre une centaine de vélos d'ici 2024, autant en vente directe sur notre site web que dans certains ateliers de vélos spécialisés à travers l'Amérique du Nord.